Bien, merci les amis de m'avoir invité. Merci à vous d'être là. Je vais d'abord juste un peu me présenter. Je vais me présenter comme un chercheur, un chercheur de vérité. Et la question qui m'a toujours taraudé, c'est au fond, qu'est-ce que c'est le monde ? C'est quoi ce qu'on perçoit ? C'est quoi ce corps que j'ai ? Et c'est quoi qui perçoit ? Et ce sont vraiment des questions fondamentales qui, pour moi, sont la base de la vie. Et j'ai un abord scientifique. Donc, j'ai rencontré des gens qui sont aussi des scientifiques. Et j'ai d'abord commencé des études de médecine et j'ai étudié ce qu'est le corps, ce que les scientifiques disent, ce qu'est le corps. Et en apprenant des études de médecine, j'ai aussi appris, à partir du moment où on s'intéresse aux choses, à soulager la souffrance des gens, ce qui est déjà quelque chose d'important. Et puis, petit à petit, dans mon parcours, j'ai rencontré des êtres plus spirituels. Et le premier enseignement que j'ai rencontré, c'était l'enseignement d'Arnaud Desjardins, que certains connaissent parmi vous, qui est un homme intéressant parce qu'il s'intéressait à toutes sortes de spiritualités. Il est parti en Orient avec sa voiture, avec sa caméra, et il a rencontré plein de monde. Et il a permis de mettre toutes ses spiritualités à la connaissance de l'Occident. Un homme extraordinaire. Et puis après, j'ai rencontré un Anglais qui s'appelait Douglas Harding, qui est mort en 2007, que j'ai suivi pendant une quinzaine d'années. Et c'est l'enseignement que cet homme m'a donné que je vais partager avec vous. Douglas Harding était un grand génie. Ce n'était pas un sage ni un saint, mais c'était un grand génie. Et il a mis à notre disposition de précieux moyens pour retourner son regard et découvrir qui nous sommes vraiment, 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 d'une façon immanquable. On ne peut pas passer à côté de la cible. Et vous verrez aujourd'hui comme c'est simple de ne pas passer à côté de la cible. Ce n'est pas facile de vivre complètement cela, mais ne pas passer à côté de la cible, c'est simple. Et puis, j'ai rencontré tous les enseignements bouddhistes, les enseignements du Dzogchen, les enseignements du Mahamudra, les enseignements du Vajrayana, pour ceux qui connaissent un peu. Et le plus grand scientifique que je connaisse, c'est le Bouddha. Le Bouddha avait manifestement un art de l'observation des choses et de l'interprétation juste des choses qui lui a fait partager le Dharma. Le Dharma, c'est le chemin de ce qui est. Il n'y a aucune croyance dans le bouddhisme. C'est juste une description de la réalité telle qu'elle est. Et le Bouddha, toute sa vie, a partagé cela. Et quand les gens devant lui étaient d'accord, il disait « Ok, tout ce que tu dis est juste, je prends refuge en toi ». Et puis, j'ai rencontré les enseignements de pleine conscience, qui ne sont que du bouddhisme déguisés, comme quand il y a un aspect un peu religieux. Nous, occidentaux, offrons-nous les sourcils. Si on commence à parler de Dieu, de réincarnation, on croit que c'est des croyances. Et la moitié d'entre nous part en courant. La pleine conscience, c'est simplement des enseignements totalement bouddhistes qui nous amènent à réaliser ce que nous sommes vraiment. Simplement, on a enlevé les côtés ésotériques, on a enlevé les côtés symboliques, parce que ça dérange certains d'entre nous. Mais j'ai entendu John Kabat-Zinn en parler, et John Kabat-Zinn est très clair. Ces enseignements sont des enseignements bouddhistes, mais c'est un coquin spirituel et il ne le dit pas publiquement. Voilà un peu pour la présentation. Alors, attendez, je vais mettre sur l'écran, je vais me mettre en principal, parce que comme ça, sur l'enseignement, ce sera bon. Je ne sais pas comment on fait, épinglé, voilà, ça y est. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais partager avec vous aujourd'hui ? Je vais remettre en question une idée toute faite, qu'on appelle un paradigme, qui est le paradigme qui est partagé dans notre société, qui est « je suis ce que je parais être ». C'est-à-dire que, devant vous, je parais être un être humain, et donc je suis cet être humain. C'est comme cela que nous partageons habituellement nos existences. Nous sommes persuadés d'être ce que les autres voient de nous. Et dans notre société, il n'est pas toujours bien vu de croire qu'on est autre chose. Si on croit qu'on est autre chose, on va vous dire « mais pour qui tu te prends ? Tu ne t'es pas vu ». Et donc, ce paradigme, il est d'habitude bien partagé dans notre société occidentale. Mais, beaucoup de maîtres spirituels ont remis cela en question et dit « vous n'êtes pas ce que vous paraissez être ». Et il y a des tas de très belles choses qui sont dites à ce sujet-là, qu'on écoute parfois très volontiers, qu'on admire, mais qu'on ne vit pas. Et ce que j'ai juste envie de partager avec vous, c'est vous aider à vivre cette expérience, qui est une expérience totalement individuelle. Et comme c'est une expérience, c'est vous qui la vivrez. Je vous demande, avec toute votre honnêteté, de ne pas me croire. Je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit. Je peux vous apprendre des choses au travers, il y a des choses que vous apprendrez. Mais le but n'est pas ça. Mon intention, en venant partager avec vous, est de vous faire partager une expérience qui sera votre expérience. Et de réussir à retrouver ce que vous avez toujours été, ce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment votre pure essence. Alors, ce sont des ateliers que j'ai déjà très, très souvent faits en présentiel, comme on dit maintenant, mais que je n'ai jamais encore faits par Zoom. Donc, je suis, c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas le retour par Zoom. J'ai beau voir vos petites vignettes là au-dessus, c'est pas la même chose. Ça ne vit pas. Ça ne vit pas, même s'il y a des sourires. Et puis, en plus, il y en a plein qui ne mettent pas des caméras. Donc, le retour est difficile et je ne sais pas comment ça va passer. Mais on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Et on aura certainement l'occasion de partager, d'échanger. Je vous laisserai la parole à plusieurs occasions dans la séance. Parce que, au fond, si je suis juste un être humain, si je suis un être humain et que ça, c'est moi. Ce moi, c'est quoi? C'est moi juste là maintenant? Non, parce que ce que je suis est juste un processus qui est en changement permanent. Si je reviens 65 ans en arrière, un peu plus, 65 ans et 9 mois, j'étais juste quelques cellules. Et avant d'être quelques cellules, il y avait une ovule d'un côté et un spermatozoïde de l'autre, qui ne se connaissait pas encore. Et si moi existait, parce que si un moi existe, il doit exister toujours et il doit toujours exister après. Il était chez qui? Dans le spermatozoïde ou dans l'ovule? Une partie d'un côté, une partie de l'autre? Ou alors, tout à coup, moi a surgi de l'union des deux? Sacré mystère, ça. Pas possible qu'il y ait un moi qui surgisse comme ça. Donc, déjà, si on analyse scientifiquement que moi, je suis juste un corps humain, j'y trouve pas de moi. Il y a un corps, oui, qui est une apparence changeante. Et ces quelques cellules qui étaient là au départ se sont nourries du sang de ma maman au travers du placenta. Et puis, il est né un beau bébé qui était un ensemble de cellules. Et cet ensemble de cellules a suivi tout un processus pour arriver à ce corps vieillissant maintenant. Au fond, de quoi il est fait ce corps? C'est un corps qui est fait de chair. Mais la chair n'a pas toujours été de la chair. Comment est-ce que c'est devenu de la chair? Au départ, c'était de la salade, des pommes de terre, de la bière, du chocolat, de la viande. Et tout ça est rentré par un orifice, est passé dans un tube digestif, est passé au niveau du foie, s'est transformé et a fabriqué de la chair. Tout ce que vous voyez là n'est que des haricots, des pommes de terre et de la salade transformés en corps humains. Et ce corps humain transforme et de temps en temps, il y a une partie qui s'en va dans une cuvette et en tire la chasse. Il y a une transformation permanente, un processus dans lequel je ne peux pas trouver de moi. C'est vraiment pas compliqué de savoir que ce moi, ce soi n'est pas quelque chose de permanent. Alors certains vont dire oui, mais il y a une présence à l'intérieur de toi. Ah, ça c'est très intéressant. Ok, je sens la présence, elle est à l'intérieur de moi. Attends, elle est où la présence à l'intérieur de moi ? Elle est là dans ma main ? Dans quel doigt ? Elle est plutôt dans ce doigt-là ou dans ce doigt-là ? Si elle est dans la main, elle est où dans la main ? Où est-ce que je suis ? Où est-ce moi dans le corps ? Peut-être que quand je regarde la main, il est timide et il va se cacher dans l'autre. À moins qu'il part dans un pied. Non, ce corps est déjà complètement plein, il n'y a pas de place pour moi en plus. Moi, je suis présent à ce corps, je le ressens, je vis, c'est là. Oui, je suis en relation profonde avec lui. Mais si je cherche l'endroit où je suis en lui, je ne suis pas en lui. Je ne peux rien trouver. Donc, il y a cette première partie. Je ne peux pas trouver de moi permanent en analysant. Et je ne peux pas trouver de substance moi à l'intérieur du corps. Pourtant, il y a quelque chose d'évident. C'est que je suis. Est-ce que vous, vous pourriez dire à un moment que vous n'êtes pas ? Je ne sais pas ce que je suis, mais je suis. À aucun moment, je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, je peux dire je ne suis pas. Je suis. Sans savoir ce que je suis. Le micro avait été coupé, je le remets. Donc, dès que je mets quelque chose après je suis, je suis Philippe, c'est une apparence transitoire. Philippe peut m'être enlevé. Je peux être mis en prison et on enlève Philippe et on met matricule 24, 12, 18. Je suis mon visage. Il suffit qu'il y ait une grande flamme qui passe, mon visage est brûlé. Je ne suis plus cela. Ce qui est présenté sur ma carte d'identité n'existe plus. Je suis médecin ? Oui, mon diplôme peut m'être retiré. L'ordre des médecins peut me radier. Comme on va peut-être radier, je ne sais pas quel médecin. Fabry, Fabry, mon nom de famille. Ça, je suis Fabry. Non, non, c'est juste quelque chose qui m'a été donné par mes parents. Ça ne fait pas partie de moi, ça. C'est quelque chose qui m'a été donné par les autres. Je suis belge. Je suis attaché à ma nationalité. Non, non, ça aussi, ça m'a été donné par les autres. Ce n'est pas du tout quelque chose qui m'appartient. Dès que je rajoute quelque chose, après je suis, c'est quelque chose qui est temporaire. C'est quelque chose qui est périssable, c'est quelque chose qui va et vient. Mais je suis. Oui, ça c'est, il y a une évidence là. Alors, comment découvrir l'essence de ce je suis? Pour découvrir l'essence de ce je suis, je vais d'abord faire un petit tour du monde, de regarder au fond ce qu'est le monde, ce qu'il y a autour de moi. Quand je dis faire un petit tour du monde, c'est faire un tour de ce que je perçois. Et le sens avec lequel je perçois le plus loin, c'est la vue. Donc, on va essentiellement utiliser la vue. Et nous allons faire l'exercice chacun en regardant. Là, c'est la nuit, donc on ne peut voir qu'à l'intérieur de nos maisons. Personne n'est dehors, il fait trop froid là aujourd'hui. Et on va un peu regarder en partant du haut. Et si on part du haut, qu'est-ce qu'on voit? On voit le plafond. Et qu'est-ce que c'est le plafond? Le plafond, chez moi, il est fait de poutres. Et de papier peint qui est collé sur je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce que c'est une poutre? Une poutre, ça n'a pas toujours été une poutre. Une poutre, ça a été un arbre. Et un arbre, ça n'a pas toujours été un arbre. Avant d'être un arbre, c'était de la terre, c'était de l'eau et du soleil. Donc, au fond, ce que je vois, ce sont des choses qui se transforment, qui ont une durée de vie limitée. Et le papier, à une durée de vie limitée, n'a pas toujours été du papier. Et vous-même, si vous regardez au-dessus de vous, vous voyez le plafond, peut-être du plâtre. Ça n'a pas toujours été du plâtre. C'est quelque chose qui, avant, était dans la terre. Et les poutres qu'il y a au-dessus de moi ne seront pas toujours des poutres. Il y a un moment où la maison s'effondrera, j'espère, après moi, quand je serai mort. Mais il y a un moment où elle s'effondrera. Tout ça a une durée de vie limitée. Dans les caractéristiques de ce que je vois là en haut, c'est aussi que toutes les choses ont une forme. La poutre a une forme rectangulaire. Le plafond a une forme rectangulaire et une limite. Et ce sont des choses qui sont situées quelque part. Donc, quand j'observe, j'observe des choses qui sont impermanentes, qui sont situées quelque part où moi, je ne suis pas. Tout ce que j'observe est à un endroit où moi, je ne suis pas. Si je regarde devant moi, et là, vous voyez le mur derrière moi, mais devant moi, il y a aussi un autre mur, il y a une fenêtre. Ce sont des surfaces limitées, colorées et périssables, qui sont toujours situées à une certaine distance de moi, pas là où je suis. Tout ce que je perçois est situé à une certaine distance. Et c'est étonnant. Les choses que je vois, elles cachent toujours d'autres choses. Vous voyez, si je regarde le bol, vous ne pouvez plus voir le mur derrière. Le mur y cache ce qu'il y a derrière. Et tout ce que je vois, je n'en vois que la surface. Je ne connais que la surface des choses. Une surface colorée, limitée et périssable. Quand je vous regarde, vous, les petites vignettes qui sont là, je vois des êtres humains, des images d'êtres humains, qui, elles aussi, sont des petites choses, limitées, colorées, et j'en suis désolé, mais périssable. Tout ce que j'observe dans le monde a ces caractéristiques-là. Et tout ce que j'observe dans le monde est extrêmement compliqué. Ce serait impossible pour moi de retenir d'un seul coup d'œil tout ce qu'il y a ici dans mon bureau, dans lequel il n'y a pourtant pas énormément de choses. Et si je continue à explorer le monde, alors je vais me lever ici et je vais voir qu'il y a aussi mes jambes. Et vous, vous pouvez regarder vos jambes et vous verrez que ce sont des petites choses limitées, colorées et périssables qui sont situées à un endroit pas où vous êtes puisque vous les voyez. et on peut désigner les choses avec son doigt et je vous demande avec toute votre honnêteté de le faire et de faire ce voyage qu'on vient de faire depuis le plafond et de désigner le plafond et de voir que vous avez un doigt qui est une chose limitée, colorée et périssable, qui est située à une certaine distance de vous, qui désigne une autre chose située à un autre endroit. Et vous pouvez avec votre doigt désigner le mur en face de vous. Vous pouvez désigner le sol. Vous pouvez désigner vos pieds. Une petite chose limitée, colorée et périssable, recouverte d'une chaussette probablement. Vous pouvez désigner votre ventre et puis votre poitrine et vous voyez que tout ça, c'est la même chose. C'est le monde des choses qui est un monde complexe, compliqué. Si vous avez des lunettes, je vous invite à les retirer maintenant et je vous invite à me mettre en grande vignette. vous faites un affichage intervenant en cliquant en haut à gauche sur votre ordinateur pour ne pas voir la petite vignette au centre de votre ordinateur. Je vous laisse le temps de faire ça. Voilà. Et donc, vous avez fait le tour là du monde et vous êtes arrivé ici à votre poitrine et vous désignez avec votre doigt une chose, il y a un espace et vous désignez une autre chose, votre poitrine, votre pull. Et maintenant, je vous demande avec beaucoup d'attention de remonter doucement le doigt et de désigner ce lieu à partir duquel vous regardez. Ne regardez plus votre écran, écoutez-moi simplement et faites l'expérience. et là, vous avez un doigt que vous voyez qui désigne quoi? Un visage est caractérisé par deux yeux, un nez, une bouche dans l'évidence de l'instant. Pour vous-même, désignez-vous deux yeux, un nez, une bouche ou désignez-vous plutôt juste un espace. juste un vaste espace. Regardez honnêtement. En retournant votre regard vers ce lieu à partir duquel vous regardez, ne trouvez-vous pas ici juste une ouverture. une ouverture dans laquelle il n'y a pas d'objet. Si vous me regardez, vous verrez qu'il y a sur l'écran un doigt qui désigne un visage. Mais revenez à votre expérience à vous. est-ce que vous vous désignez un visage ou juste une ouverture? Une vaste ouverture sans couleur sans limite sans forme. Regardez bien. Seul vous pouvez le voir. moi, je ne peux pas vous montrer ce que je suis. De moi, vous ne connaissez que mon apparence. Retournez votre regard vers votre essence. Revenez à la maison et voyez que ici, pour vous, vous êtes juste une vaste ouverture. Une ouverture sans fond, sans surface. d'une profondeur infinie. Et pourtant, bien que vous ne voyez rien, vous n'avez pas disparu. Vous êtes toujours. Mais maintenant, ne pouvez-vous pas dire « Je suis celui qui est » ? juste une présence juste une présence qui est ici où vous êtes. un vaste espace. Un vaste espace et cet espace que vous découvrez, c'est l'espace qui contient le monde entier. Vous avez fait le voyage dans ce sens-ci pour découvrir la vacuité et vous voyez que juste ce lieu où vous êtes est la relation entre le monde et cet espace. au sein de cet espace que vous êtes surgissent toutes les choses. Reprenons l'expérience si vous voulez bien parce que je me rends compte que ce n'est pas aussi facile par zoom que ce l'est en présentiel. Reprenez l'expérience et avec votre doigt désignez le plafond et voyez la chose qui est le doigt qui désigne une autre chose à une distance de vous. Que c'est une chose colorée qui désigne des choses colorées et vous descendez petit à petit vers le mur en face et vous descendez vers le sol vers votre pied vers votre jambe et vous voyez toujours des couleurs et des formes et puis vous retournez votre doigt et vous revenez vers votre poitrine et vous remontez vers ce lieu à partir duquel vous regardez et là tout à coup les choses disparaissent ici il ne reste rien c'est juste ouvert juste cette ouverture que vous avez toujours été ce n'est pas nouveau ce n'est pas quelque chose que vous pouvez imaginer ce n'est pas quelque chose que vous pouvez créer c'est juste ce que vous êtes juste redécouvrir la source qui est là cette source ne vous a jamais manqué vous n'avez jamais pour vous été autre chose que ça mais le regard des autres vous a fait construire un visage ici alors que votre visage vous ne l'avez jamais vu pouvez-vous honnêtement dire que vous avez déjà vu votre visage vous en connaissez les reflets vous avez déjà vu des reflets de votre visage dans des miroirs vous avez déjà vu des images de votre miroir de votre visage sur votre ordinateur vous avez déjà vu des images sur des photos mais votre visage en vrai honnêtement pouvez-vous dire que vous l'avez déjà vu ce à quoi vous êtes le plus identifié qui vous représente sur vos pièces d'identité votre visage vous ne l'avez jamais vu c'est votre visage acquis qui est le visage pour les autres c'est l'apparence que vous présentez aux autres qui est importante sans cette apparence je ne pourrais pas partager avec vous ce serait impossible mais ce n'est absolument pas ce que je suis pour moi si honnêtement je retourne mon regard je découvre ici juste une ouverture et je suspecte que pour chacun de vous il en soit de même mais j'aimerais peut-être au moment où on est ici partager peut-être avec vous et je vais remettre la galerie et peut-être certains voudront-ils partager un peu ce qu'ils ont vécu partager leurs questions leurs interrogations vous pouvez rallumer vos micros et poser des questions je suis tout à fait à votre écoute oui bonsoir Philippe oui bonsoir Eric donc effectivement tu mets en avant le fait qu'on ne s'est jamais vu réellement oui uniquement à travers des miroirs en fin de compte ou à travers des photos etc ou à travers le regard des autres voilà mais en fin de compte si j'ai à peu près compris ce que tu veux le message que tu veux faire passer c'est que son intériorité son ce qui nous constitue ce qui nous forme on ne le voit pas c'est ça ou alors je ne veux absolument rien faire passer ah ok simplement j'invite chacun d'entre vous à retrouver l'expérience de ce qu'est notre essence et pour retrouver cette expérience de ce qu'est notre essence tant que nous gardons le regard tourné vers l'extérieur nous percevons des choses la question est fondamentalement au fond qui perçoit c'est quoi ce qui perçoit Nisargadatta Maharaj le grand sage hindou disait tout ce qui est perçu n'est pas moi autrement qui le percevrait ok d'accord et simplement on va remonter à la racine à la racine à la racine et je vous ai fait faire ce voyage pour montrer tout ce qui est perçu mais qui perçoit et à la fin du voyage on revient et on cherche au fond qui perçoit et soit on est toujours en train de penser et on est toujours en train de percevoir des pensées mais c'est toujours une pensée soit on est dans l'expérience et les pensées sont très intéressantes elles nous permettent de comprendre mais moi cette expérience je ne la comprends absolument pas je n'y comprends rien mais je peux la faire aussi souvent que je veux et quand je retourne mon regard et que je regarde ici et je vous invite à le faire qu'est-ce que je découvre et honnêtement ici pour moi je découvre toujours juste un vaste espace une ouverture excuse-moi Philippe c'est ça que je ne comprends pas quand tu parles d'espace et d'ouverture parce que tu parles de moi de soi de son environnement proche et après tu parles d'espace d'ouverture à partir du moment on indexe et dirigeé par le visage mais voilà je ne comprends pas alors simplement il suffit de regarder à partir du moment où je désigne là-bas je vois toujours des choses des couleurs et des formes partout partout où je désigne je vois cela quand je désigne mon propre corps je vois aussi des formes et des couleurs et des choses périssables et quand honnêtement je retourne mon regard et que je regarde l'endroit que désigne cet index je ne vois rien à cet endroit-ci je découvre juste un vaste espace qui est un espace sans forme sans couleur sans fond sans nom sans lieu quelque chose qui n'est pas quelque chose c'est une non-chose c'est pourtant une présence bien que je ne vois rien ici je n'ai pas disparu je suis peut-être même plus vivant qu'avant mais c'est juste un je suis il n'y a rien d'autre mais je ne peux absolument pas vous le montrer ce qu'on découvre ici c'est ce que l'enseignement chrétien appelle le fils unique de Dieu et ce fils unique de Dieu il n'y en a qu'un au monde et ce un au monde n'est-il pas juste à l'endroit où chacun de nous se trouve ce fils unique de Dieu n'est-il pas votre propre nature juste là où vous êtes n'est-elle pas cette ouverture où le Christ disait avant qu'à Abraham fût je suis où il n'y a pas de nom il n'y a pas de lieu il n'y a pas d'âge il n'y a pas de naissance et ce qui n'a pas de naissance peut-il mourir c'est juste retrouver cette essence qui est là d'une saveur unique incompréhensible je ne peux rien expliquer de cela et pourtant je peux en parler je partage très volontiers cela mais je ne peux pas le montrer je peux juste l'expérimenter ce que je suis je peux le vivre et chacun de vous peut le vivre ce que je vous décris là est une expérience que chacun peut vivre est-ce que c'est le cas de certains d'entre vous qui voient cela pour qui c'est clair alors je vais partager Philippe si tu veux moi je sais il y a quelque chose qui est clair dans cet espace d'ouverture et en même temps par moment c'est tellement simple que des pensées viennent assez rapidement m'ont arraché pour me faire chercher autre chose je ne sais pas si je suis clair dans ce que je partage et puis tu as souvent aussi des disons que retourner vers ça ça me paraît maintenant quelque chose qui est très évident mais c'est tellement simple qu'évidemment l'esprit va chercher autre chose et puis l'exil de ça est très rapide en fait d'un certain côté c'est pas permanent je n'arrive pas à me retourner de manière permanente nous sommes habituellement totalement happés par ce que nous percevons et nous avons l'habitude dans notre vie quotidienne d'être happés par tout ce que nous percevons et ce par quoi nous sommes le plus happés c'est par les pensées le travail de la méditation que partage Nicolas que beaucoup d'entre vous connaissent le partage de la méditation ça consiste en partie à voir que les pensées surgissent à chaque instant des pensées surgissent elles surgissent on ne sait pas d'où elles viennent personne n'a jamais trouvé la source des pensées elles surgissent elles sont là un temps et elles disparaissent et personne n'a jamais trouvé la poubelle des pensées et il n'y a jamais eu à la vider pourtant il y en a déjà eu un sacré paquet et d'où surgissent-elles ? Où apparaissent-elles ? juste ce jeu de pensées apparaît au sein de cet espace ici cet espace est toujours disponible cet espace est une pure présence une pure présence qui est vide par essence mais qui est clair et cet espace qui est clair sa clarté fait que tout apparaît en elle il est créateur c'est la source c'est la ressource et on peut très bien les yeux fermés être conscient qu'il y a un espace au sein de laquelle les sons apparaissent et au sein de laquelle les pensées apparaissent et tout ça crée notre paysage et nous sommes persuadés que nous sommes cela nous sommes persuadés que nous sommes le film qui est sur l'écran parce qu'on le perçoit et il y a une petite chose qu'on perçoit en particulier dans le monde c'est mon corps et mes pensées et de ça on fait un petit tas qu'on appelle moi et moi je suis mon corps et mes pensées avec mes concepts mes opinions parce que quand même moi et on est sûr que là je tiens moi sauf que quand vous essayez de le trouver vous ne trouvez rien les pensées elles disparaissent complètement vous ne pouvez en saisir aucune avez-vous déjà pu saisir une pensée par où pouvez-vous l'attraper insaisissable et le moi c'est pareil quand vous retournez votre regard vous découvrez que il y a juste une ouverture et je vous invite vraiment à savoir refaire ce mouvement et à revenir ici et à voir honnêtement parce qu'il ne s'agit pas d'inventer de croire quoi que ce soit quand je suis ici et que je regarde je vois un doigt mais de ce côté-ci honnêtement je ne vois pas deux yeux un nez une bouche l'expérience est simplissime et comme disait Nicolas l'expérience est tellement simple qu'on n'arrive pas à y rester et immédiatement une pensée arrive et obscurcit et obscurcit la clarté c'est d'une simplicité désarmante c'est d'une simplicité incroyable mais rester présent au fait que cet espace est là et que le monde est là et que je suis juste ce non-lieu où tout ça se réunit est un exercice d'équilibre mais c'est juste ce qui est et là le nirvana et le samsara samsara et nirvana et nirvana et samsara nous pouvons arriver là au sutra du coeur le vide est la forme et la forme est le vide le vide n'est rien d'autre que la forme et la forme n'est rien d'autre que le vide et nous revenons juste à poser l'esprit en lui-même et à être là tout simplement est-ce qu'il y a une certaine évidence pour certains ou est-ce que c'est flou pour tout le monde bonsoir alors bon moi je vois à peu près ce à quoi vous faites référence je pense que je suis capable d'en faire l'expérience effectivement il ne faut pas chercher des choses trop compliquées en fait c'est assez je dirais que c'est presque pratiquement c'est l'évidence même quelque part lorsqu'on fait l'exercice bon moi j'ai une question en fait pour vous parce que vous avez un parcours intéressant vous semblez vous êtes beaucoup intéressé à la méditation à divers types différents types de traditions bon dans ce contexte là au final alors ça sert à quoi toutes ces pratiques de méditation ça sert à quelque chose où il suffit de retourner son doigt et de retrouver cet espace qui finalement n'est pas très difficile d'accès et voilà j'aimerais avoir votre avis sur ça c'est un peu quelque chose qui me voilà qui me sur laquelle c'est une chose sur laquelle je bloque en fait parce qu'il y a d'un côté l'accès qui est très facile à cette expérience que vous décrivez à laquelle je pense que je ressens mais du coup ça me paraît en contradiction avec les efforts qu'ont fait les gens les hommes de tout temps pour y arriver par des moyens voilà qui sont très consommateurs de temps et d'efforts même si c'est peut-être pas le bon terme est-ce que vous y voyez une contradiction ou comment vous voyez les choses de ce point de vue c'est une très très bonne question que vous posez là parce que c'est une question vraie si vous écoutez réellement les maîtres ils vous diront toujours que c'est simple je n'ai jamais entendu un maître dire que c'était compliqué Ramadama Archie disait il est plus simple de voir ce que vous êtes vraiment que de voir une groseille dans le creux de votre main donc cette simplicité fait partie des enseignements de base la grande difficulté n'est pas de voir voir tout le monde peut voir la grande difficulté c'est que une fois qu'on a vu on en fait quelque chose et à partir de la vision on crée une pensée et on pense qu'on a vu mais on ne voit pas qu'on pense et on est juste parti dans un monde de construction mentale et pour ne pas partir dans ce monde de construction mentale il peut être nécessaire d'apprendre à stabiliser son esprit tant que on n'a pas appris à un peu stabiliser son esprit cet espace est vu mais immédiatement le mental reprend et repart vers d'autres choses et on ne voit pas que le mental est reparti on croit qu'on est toujours en train de voir et c'est pour ça que tout le travail préparatoire est absolument important est-ce qu'il est nécessaire je n'en sais rien je ne sais pas du tout je ne suis pas un être suffisamment éveillé pour dire ça quand j'entends les enseignements bouddhistes ils disent que c'est important mais pas du tout que c'est ça la vision il y a dans les enseignements bouddhistes pour ceux qui connaissent le bouddhisme chiné qui est la pacification mentale et à la ktong qui est la vision profonde seule la vision profonde est importante et quelqu'un comme Lama Gendun qui a apporté le bouddhisme tibétain en Occident disait que la plupart des gens ont besoin d'abord de faire chiner pendant tout un temps de pacifier l'esprit mais que d'autres voient d'abord la nature de l'esprit moi ici ce à quoi je vous amène c'est avoir immédiatement la nature de l'esprit parce que c'est simple parce que moi c'est le chemin que j'ai suivi et je ne peux évidemment vous guider que sur un chemin que je connais je ne peux pas vous guider sur un chemin que je ne connais pas et moi mon chemin n'a pas du tout été d'abord de m'asseoir sur un tapis mon chemin ça a d'abord été devoir ça m'a été donné tout de suite et je ne sais absolument pas pourquoi j'y ai accordé une importance capitale immédiatement ces exercices de retournement du regard ça fait 25 ans que je les partage et il y a très peu de gens chez qui c'est devenu le centre de leur vie et il y en a qui cherchent toujours ils ont vu et ils ont oublié qu'ils ont vu parce qu'ils en ont fait quelque chose ils l'ont mis quelque part dans des connaissances dans une compréhension alors qu'il n'y a rien à comprendre il n'y a rien à saisir il y a juste dans l'instant instant après instant retourner son regard et redécouvrir d'instant en instant cette pure présence spacieuse où il n'y a personne juste où vous êtes il n'y a jamais eu personne je ne sais même pas d'où viennent les mots que je dis je n'en ai pas la moindre idée ils viennent et je les partage tellement volontiers avec vous de tout mon cœur mais d'où ils sortent je n'ai pas la moindre idée j'ai vainement essayé de préparer quelque chose je n'y arrive plus ça vient simplement et il y a au fond de chacun de nous une source qui est intarissable intarissable et quand le petit moins essaye de faire quelque chose il peut faire des trucs c'est bien mais si vous laissez faire la source c'est intarissable et il y a une reconnexion à avoir et méditer ça sert à être présent c'est absolument indispensable si on veut pacifier un peu si on veut voir ce qui obscurcit notre esprit Nicolas le décrivait très bien que on voit et immédiatement c'est obscurci parce que on n'est pas du tout conscient de toutes ces pensées qui sont là et ceci est un moyen habile pour revenir et une fois que vous avez vécu ce moyen habile vous ne pourrez plus jamais dire que vous ne savez pas vous l'aurez peut-être oublié à certains moments mais l'ouverture elle est là elle est là c'est il y a un petit exercice tout simple que je vais vous faire faire je vais d'abord ouvrir à mon chat parce qu'il miaule sans arrêt et je vais le laisser sortir je reviens l'exercice auquel je vous invite est un exercice encore plus simple que celui qu'on a fait je vous invite à saisir une oreille entre deux doigts à saisir l'autre oreille et à sentir les sensations et puis vous fermez les yeux et demandez-vous qu'est-ce qu'il y a entre les deux sensations est-ce qu'entre les deux sensations vous faites l'expérience d'une tête ou vous faites l'expérience d'un espace vous avez une sensation à gauche une sensation à droite est-ce qu'il y a même une gauche et une droite ou il y a juste des sensations dans l'espace et si vous ouvrez les yeux et bien à gauche de l'espace il y a une sensation à droite il y a une sensation et au milieu il y a quoi est-ce qu'il y a un visage ou y a-t-il juste une grande ouverture au sein de laquelle le monde apparaît regardez jouez avec ça les sensations les yeux fermés l'espace est là on ne peut même pas localiser les sensations les yeux fermés localiser c'est une pensée il y a des sensations et vous ouvrez ce que j'appelle le grand volet et il y a un énorme espace qui apparaît et entre les deux sensations vous avez toute la pièce l'ordinateur et si vous pouviez être devant la mer vous auriez l'océan entier entre les deux sensations il n'y a que le fils unique de Dieu qui peut être comme ça vous vous me voyez tenant juste de façon bizarre mes deux oreilles mais pour vous vous êtes juste l'ouverture au sein de laquelle le monde apparaît oser oser l'humilité devant l'évidence oser vraiment reconnaître que la vie c'est ça la vie est toujours apparue au sein de cette ouverture que vous êtes vous êtes tombé pile au bon endroit juste la bonne ouverture et le monde est tombé en vous et vous vous êtes fondu en lui et vous vous glissez dans l'instant présent vous êtes comme une goutte d'eau qui tombe dans l'eau et vous vous dissolvez dans l'eau et il n'y a plus rien d'autre vous êtes cet iceberg qui fond et vous croyez qu'il y avait quelqu'un et il n'y a plus personne vous êtes comme un mirage dans le désert quand on s'approche du mirage il n'y a rien et vous croyez trouver un être humain ici et vous trouvez juste l'ouverture détendez-vous vous êtes à la maison il n'y a rien d'autre à faire et vous n'avez rien à comprendre vous n'avez pas besoin d'être intelligent pour ça juste vous laisser faire juste laisser la vie vous pénétrer juste laisser Dieu vous pénétrer juste être cette ouverture être le nirvana ce nirvana au sein duquel le samsara apparaît vous êtes cet endroit où la lumière se diffracte en matière on peut dire ça de plein 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 de façons et ce ne sont que des mots qui ne décrivent jamais la réalité et c'est vraiment oser revenir à cette réalité oser être cette réalité juste oser se fondre laisser laisser et laisser l'esprit reposer en lui-même et la méditation c'est cela c'est juste cet esprit qui repose en lui-même c'est cet espace qui est retrouvé et on ne fait rien de tout cela on ne cherche rien aucune expérience juste présence pure présence est-ce que cela t'éclaire un peu plus Anas oui merci ça fait sens absolument bon est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question à poser un témoignage apporté des objections moi j'ai une question Philippe si tu veux encore du coup cette expérience que tu décris est fondamentale de cette présence cette ouverture toujours là dont on peut faire l'expérience par ces ces pratiques de retournement du regard quid au quotidien en fait pour nous qu'on en fait au quotidien et comment on cultive ça aussi c'est quelque chose de très important parce que c'est au fond le problème de la méditation comment est-ce qu'on met cette méditation de pleine conscience au quotidien c'est d'abord d'avoir confiance de savoir que les choses sont comme ça oui mais j'oublie alors pour oublier il y a quelque chose de très simple c'est le compte des visages si moi je suis face à quelqu'un et je m'attendais à la question comme j'ai personne ici j'ai une statue donc là il y a un visage et un autre visage il y a deux et c'est le face-à-face quotidien notre vie quotidienne est faite de communication et est faite de face-à-face et la relation humaine n'est pas toujours facile et comment est-ce que avec le retournement du regard on fait et bien simplement vous êtes devant votre ordinateur mettez de nouveau l'affichage en intervenant pour avoir juste un visage sur votre écran et pas la galerie des visages et une fois que vous avez mon visage qui est là comptez dans l'instant combien vous voyez de visage à l'endroit où vous êtes y a-t-il deux visages ou un visage le mien de votre côté n'y a-t-il pas juste toujours une ouverture pour accueillir mon visage n'êtes-vous pas juste ouvert pour le visage de l'autre ne pouvez-vous pas disparaître pour l'autre disparaître pour laisser l'autre apparaître et vous pouvez même faire cela sans faire d'effort parce que c'est comme ça que vous êtes construit et le fait que vous soyez construit comme cela fait que naturellement vous disparaissez pour l'autre et vous êtes ouverture pour l'autre et prendre conscience de cela c'est le terrain sur lequel l'amour pourra fleurir c'est juste la vraie relation la vraie relation c'est pas une confrontation une personne face à une autre personne la vraie relation c'est vous qui êtes juste ouverture pour accueillir l'autre et simplement les problèmes des relations humaines c'est quand on est persuadé qu'ici il y a un moi moi quand même et qu'il y a un autre là et ça c'est la confrontation et simplement ayez cette humilité devant l'évidence de compter les visages quand vous êtes en relation avec quelqu'un et il suffit de savoir compter jusqu'à deux et de s'arrêter à un c'est quand même pas compliqué et simplement il faut y penser mais pour pouvoir y penser il faut avoir appris à stabiliser son esprit et pour pouvoir y penser il faut avoir enlevé cette ignorance fondamentale de croire qu'il y a un moi parce qu'à partir du moment où il y a un moi tout le reste suit le moi il veut toujours autre chose que ce qui est l'espace ici ne veut rien d'autre la présence ne veut rien la présence est accueil moi il veut il veut garder je m'attache aux choses je ne veux pas que les choses changent je veux que les gens soient mes choses je veux posséder des objets et je suis sûr que les objets je les possède l'espace que vous êtes ici ne possède rien pourquoi aurait-il besoin de posséder il est déjà ouverture pour tout tout se trouve en lui il y a juste le petit moi qu'il veut posséder ou parfois il ne veut pas posséder il veut repousser surtout pas ça surtout pas ça l'espace ne dit pas je veux ou je ne veux pas l'espace que vous êtes accueille le monde tel qu'il est sans effort c'est juste moi qui fais des efforts moi qui veux et qui ne veux pas à partir du moment vous prenez conscience de cette ouverture il n'y a pas d'effort à faire les choses apparaissent au sein de l'espace et disparaissent tout ce qui apparaît disparaît et la première méditation à faire est la méditation sur l'impermanence et de réaliser que rien ne dure quand vous méditez méditez d'abord sur la respiration et vous verrez que la respiration n'est jamais la même elle change tout le temps méditez sur les sensations corporelles pouvez-vous saisir une sensation corporelle ou est-elle tout le temps changeante d'instant en instant méditez sur l'impermanence des sons pouvez-vous saisir un son où tous les sons apparaissent ici au sein de l'espace et vous les accueillez vous accueillez les sensations vous êtes espace d'accueil vous n'avez pas à devenir bon pour accueillir vous n'avez pas à faire un effort c'est juste que vous êtes construit comme cela voyez simplement cet exercice du grand volet où vous avez les yeux fermés et puis vous les ouvrez et vous voyez les formes et les couleurs qui apparaissent dans l'espace avez-vous un effort à faire pour voir les formes et les couleurs ou n'êtes-vous pas juste cet espace d'accueil au sein duquel tout cela apparaît et il en est de même du goût et des odeurs et à partir de ce moment-là la vie se déroule tout le problème c'est que nous saisissons les choses nous leur accordons une importance réelle et nous tombons dans les poisons du désir et de l'attachement de la haine du rejet de la colère de la peur et tout cela vient d'une chose de l'ignorance de ce que je suis vraiment 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 et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce que j'ai voulu partager avec vous c'est d'arriver tout de suite au cœur je n'ai fait aucun détour c'est juste vous amener à la racine de l'ignorance et avoir que cette idée je suis ce que les autres voient de moi est un grand mensonge un grand mensonge les autres voient mon apparence et c'est très bien moi je connais mon essence et cette essence elle est transparente comme le vert elle est pure depuis des temps sans commencement je vous invite juste à fermer les yeux et à vous demander quand avez-vous commencé avez-vous une expérience de première main sur le moment où vous avez commencé les autres vous ont dit que vous êtes nés mais vous vous êtes là maintenant quel âge avez-vous la présence a-t-elle un âge quel âge ça n'a pas de sens vous êtes juste cette présence et c'est parfois plus facile à trouver les yeux fermés c'est pour ça que beaucoup méditent les yeux fermés mais vous pouvez rouvrir les yeux la situation n'a pas changé vous n'avez toujours pas d'âge ce n'est pas un tour de passe-passe que je vous ai fait faire c'est c'est que c'est comme ça que nous sommes construits nous sommes cette pure présence qui n'est située nulle part qui n'a pas d'âge et qui est sans aucune caractéristique et par le fait que nous sommes sans aucune caractéristique nous pouvons percevoir toutes les caractéristiques du monde si moi j'étais rouge je verrais tout en rouge comme quand je suis en colère je vois tout en colère non juste cette ouverture et c'est juste sans rappeler alors il ne s'agit pas de s'en rappeler tout le temps il s'agit de s'en rappeler maintenant il y a juste un seul moment vous avez à vous en rappeler c'est maintenant 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 et vous ne pouvez pas vous en rappeler vous pouvez juste l'être et vous dissoudre comme une goutte d'eau se dissout dans l'eau on ne peut rien en faire de ça on peut juste l'être et notre mental va vite chercher à comprendre à vouloir en faire quelque chose non non est-ce que cela éveille certaines réactions chez certains des questions n'hésitez pas à en poser ne restez pas avec des des questions ou des objections ce n'est pas du tout que je veux convaincre de quoi que ce soit mais j'aimerais bien éclairer mon seul souhait est de mettre de la lumière sur votre présent simplement que vous puissiez voir clair parce que toutes nos pensées sont des obscurcissements et nous sommes obscurcis par notre monde mental et plutôt que de rester dans un monde mental de compréhension j'ai juste envie de vous amener à un monde de vision de voir et de trouver cette clarté parce que l'espace que vous trouvez que vous retrouvez est clair il n'a jamais été sombre vous pourrez même si vous vous réveillez cette nuit retourner votre regard et vous verrez comme c'est clair dans le dernier enseignement qu'il a donné le Bouddha a dit soyez un phare pour le monde et cette présence que vous êtes est le phare qui peut éclairer le monde et c'est seulement quand vous vous brirez toute votre propre lumière que vous éclairerez le monde et vous le verrez d'une façon différente et peut-être verrez-vous que ce monde est beaucoup plus beau que vous ne le pensez quand la lumière de l'être l'éclairera osez osez enlever tous les obscurcissements les obscurcissements que sont la haine la jalousie le désir l'orgueil tout ça nous empêche de voir notre véritable nature et à partir du moment où cela est vu ça se dissout et la clarté apparaît et dans la méditation apprenez juste par le silence à laisser décanter à laisser décanter et la présence apparaîtra d'elle-même elle est toujours là elle ne peut pas ne pas être là puisque c'est votre essence c'est ce que vous êtes et cette essence ce qu'on est est juste caché par un flot d'obscurcissements infligeants qui sont alors si vous allez suivre les enseignements bouddhistes ils vous décrieront ça en de gros détails mais ce sont juste des obscurcissements mentaux simplement et il y a juste à en prendre conscience et à laisser la lumière de l'être briller et quand la lumière brille la lumière brille c'est clair vous n'aurez aucune ombre devant vous les ombres elles sont derrière les choses vous vous êtes la lumière qu'est-ce que vous en pensez vous ? ou est-ce que vous ne pensez plus du tout ce qui serait une bonne nouvelle ? ou que vous êtes juste conscient toutes vos pensées et que vous vous en amusez vous voyez ce jeu se faire vous êtes juste présent l'esprit reposant en lui-même quel plus grand bonheur qui existe bonsoir bonsoir Guillaume vous m'entendez ? oui 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 alors bon désolé je n'ai pas de caméra non je vais redire un peu des choses qui sont sans doute déjà dites déjà un tout petit témoignage sur l'expérience avec le doigt qui pointe vers le visage à un moment en fait j'ai éclaté de rire quand voilà donc il y a une espèce de détente qui s'est produite très éphémère mais voilà je pense que à ce moment-là j'étais probablement où il fallait entre guillemets et puis alors la question que j'aurais c'est que c'est quand vous dites voilà qu'il faut l'idée c'est de voilà de transposer ça instant après instant et comme ça et t'as déjà dit je crois par un intervenant la plus grande difficulté c'est effectivement quand on est dans le monde et en particulier quand on est confronté à autrui quoi voilà dans une discussion dans une situation un petit peu plus difficile à gérer que celle par exemple qu'on est en train de vivre maintenant et mon expérience souvent c'est que j'essaye quand même de revenir à ça quand je suis par exemple face à quelqu'un en train de discuter et ça a tendance à générer un conflit interne en fait c'est-à-dire qu'il y a finalement un espèce de champ de bataille au sein de mon esprit qui prend forme et c'est presque plus plus déroutant finalement et plus difficile de faire face à ça en plus de la situation finalement que si j'étais pas confronté à ce dilemme donc ça c'est une vraie difficulté pour moi pour justement essayer de vivre ça au maximum donc voilà je sais pas si vous pouvez m'aider sur ce point oui bien sûr ce n'est pas facile ce dilemme qui se passe en soi c'est tout un jeu de pensée et la première chose c'est d'abord de voir le jeu des pensées c'est là le travail notamment de la méditation où on peut apprendre à voir la pensée qui surgit et à voir ce dilemme et à voir ces multiples voies qui sont en nous à voir qu'il n'y a pas qu'un personnage en nous je suis ceci je suis cela je suis cela je suis cela et de pouvoir revenir à la présence je perçois ces différents personnages en moi je perçois qu'il y a le conflit si je perçois le conflit je ne suis pas le conflit et ce que je suis est toujours plus vaste que ce que je perçois et donc simplement il y a accueillir c'est cet espace qui accueille le conflit oui il y a conflit je reconnais je ne vais pas lutter contre lutter contre c'est comme lutter contre les vagues de la mer il y a un conflit en moi oui ok c'est difficile oui pour Philippe c'est difficile et je ne vous dis absolument pas que pour Philippe Fabry tout ce que je vous explique là ça coule de source tout le temps non non je me prends des murs aussi et j'ai aussi des émotions oui et il ne s'agit pas du tout de ne pas du tout avoir d'émotion il s'agit juste d'être l'espace dans lequel les émotions apparaissent et vous leur laissez de l'espace tout le problème c'est que sans arrêt nous sommes serrés nous sommes serrés comme cela et c'est dur d'être serrés allez mettez vos deux bras comme ça et voyez comme sans arrêt nous sommes serrés et serrés et en plus on croit que c'est les autres qui nous serrent et c'est juste nous qui nous serrons et allez-y ouvrez ouvrez et donnez-vous de l'espace et donnez de l'espace aux autres déjà mieux quoi et ce conflit c'est juste quelque chose où on est serré avec soi-même et on va se coincer dans quelque chose et on va coincer l'autre juste prendre conscience que nous sommes cet espace cette ouverture on ne peut pas être coincé dans l'ouverture un espace sans limite ne peut rien coincer et c'est qu'au fond vous êtes la solution vous n'êtes pas le problème et quand vous réalisez cette ouverture vous réalisez que vous êtes la solution et que le problème c'est juste une chose qui s'est présentée que vous avez perçue oui si vous lui donnez de l'espace qu'il y a de l'espace simplement mais ça demande vraiment de pratiquer il ne faut pas du tout croire que le fait d'avoir vu tout va s'installer d'un coup non non c'est exactement comme dans la méditation si nous ne pratiquons pas notre esprit ne se stabilise pas ça ne va pas se faire tout seul et si on perd l'habitude de pratiquer c'est dur mais ici Douglas Harding appelait ça Meditation for Marketplace la méditation pour la place du marché c'est juste de savoir qu'on peut marcher et être dans cette ouverture on peut parler et être dans cette ouverture on peut écouter et être dans cette ouverture rien ne nous empêche de voir cette ouverture simplement l'oubli les pensées le fait d'avoir le regard et nos sens qui sont tournés vers l'extérieur et comme notre sens sont tournés vers l'extérieur on oublie de retourner et de juste voir reprenez peut-être juste avec votre doigt et désignez ce lieu à partir duquel vous regardez voyez comme ici il n'y a pas de couleur il n'y a pas de forme il n'y a rien que vous pouvez saisir et pourtant vous êtes là ouvert hospitalier vous avez toujours un corps qui respire et vous entendez la respiration et vous voyez la profondeur de l'être il est là toujours là aucun bord aucune limite pure présence vous n'êtes pas obligé de mettre l'index là cette présence est là immuable elle ne vous manquera jamais cet espace que vous trouvez ici vous ne pouvez pas le créer parce qu'il est là vous ne pouvez pas l'améliorer parce que pour améliorer quelque chose il faut qu'il y ait quelque chose et ici c'est vide ce vide vous ne pouvez pas l'améliorer donc ce que vous découvrez est déjà pur et parfait est-ce que vous pouvez l'abîmer comment est-ce que je pourrais abîmer cet espace le détériorer le détruire le minimiser c'est là je n'ai pas à le créer je ne peux pas l'améliorer je ne peux pas le détruire waouh est-ce que je peux le perdre non c'est ce que je suis donc je n'ai pas à l'acquérir je ne peux pas le perdre c'est déjà pur et parfait et je ne peux pas le détériorer que voulez-vous de plus et ça vous est donné juste là où vous êtes pure gratitude émerveillement émerveillement devant la bonté de Dieu si on aime Dieu devant la beauté du monde devant cette création qui se fait là et à partir de cette non-chose que je suis apparaissent toutes les choses miracle de la vie et je peux les percevoir ça m'est donné waouh voilà mes amis ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir je suis très heureux d'avoir fait ça je ne sais pas si je vous ai apporté si je ne vous ai pas apporté mais j'ai fait juste comme j'ai pu avec ce que je suis un grand grand merci à vous tous merci Nicolas merci Raphaël bonsoir à Thérèse bonsoir à vous tous Catherine d'Adace d'Adace Martine Véronique Caroline Madou Irène Françoise Laurence Guillaume Marité Lucie un grand merci à vous tous et à toujours vous savez cet espace que nous sommes c'est ça qui nous unit tous nos visages là nous séparent mais l'espace que nous sommes ça c'est ce qui nous unit et là nous sommes toujours un nous sommes tous frères et quand nous avons partagé comme nous avons partagé ici nous sommes frères à jamais nous avons trouvé cet espace qui nous réunit et ce n'est pas qu'on est qu'on est bon c'est juste qu'on est construit comme ça merci bonne soirée à vous tous mais peut-être